Bonjour, je m'appelle Nathalie Cardinale, mon activité principale est le massage tantrique. Je propose des séances en individuel, des ateliers et des stages, une formation en massage tantrique. Et à côté de ça, j'ai une association qui s'appelle À tout cœur. Avec cette association, je propose des méditations actives, des ateliers danse du cœur, danse-massage, et des opérations Friug, voilà, pour l'essentiel. C'est un rassemblement sur la place de la Comédie. J'aime beaucoup cette place, et c'est accessible pour tout le monde. Donc on se retrouve sur cette place, avec un petit écriteau du style câlin gratuit ou Friug, comme ça au moins on est bien identifié. Et on ouvre nos bras, et on propose aux gens de juste les prendre dans nos bras. Et vraiment le Hug, c'est quelque chose où on prend les gens dans les bras, et c'est un temps immobile. C'est vrai que souvent on a l'habitude de bouger un peu dans tous les sens, quand on fait un câlin à quelqu'un. Et là non, le Hug, le véritable Hug, c'est je bouge plus, je respire, et je profite de cet instant présent. Je ne pense plus à rien, juste à l'autre et à ma respiration. Et quand une des deux personnes a envie d'arrêter, par un geste très doux, il le montre, et on se sépare. Et généralement on se remercie par un sourire ou un bisou. Voilà, c'est tout simple, et on continue à faire notre vie. En fait, je suis arrivée sur Montpellier en 2013, et j'ai rencontré des personnes qui étaient dans le Hug également. Et puis un jour on s'est dit, tiens, et si on faisait une opération place de la comédie ? Donc on l'a fait entre amis, et puis on a vu que ça répondait. Et donc du coup, moi j'ai vraiment eu envie de continuer, et donc régulièrement, le 21 janvier, et puis pour d'autres occasions, la fête des mères, ou la fête des pères, pour l'été. Enfin voilà, à certains événements dans l'année, je propose des opérations FRIUG. En fait, je crois qu'à chaque opération FRIUG, il y a toujours un moment donné qui est très intense pour moi. C'est la rencontre avec une personne, et là le Hug dure, je ne sais pas, 5 bonnes minutes. Il n'y a plus cette notion de temps. Et pour moi c'est toujours magique, cette connexion, cette alchimie qui peut y avoir avec une personne que je ne connais pas, et puis que je ne reverrai peut-être jamais, quoi. C'est cette magie-là. C'est vraiment depuis cet été que j'ai commencé à afficher, que je proposais la calinothérapie. Parce que pour moi, le Hug, le câlin, il y a vraiment un aspect thérapeutique, c'est nourrissant. Je l'expérimente régulièrement dans ma vie de tous les jours. Quand je ne vais pas bien, et si j'ai un ami, une amie qui me prend dans ses bras, je sens vraiment le avant et après, le Hug. Et donc j'ai envie de faire expérimenter ça à tout le monde. Voilà. Et je sais qu'il y a des personnes qui malheureusement sont seules, et donc je propose de faire des câlins à ces personnes qui sont seules. Donc ils m'appellent, et je leur propose une séance de 10 à 30 minutes, où je les prends dans mes bras. Donc il y a un temps où on discute, et après, je les prends dans les bras et on reste en silence. Ça se vit, c'est vraiment compliqué de mettre des mots, mais en tous les cas, les personnes avec qui... Enfin, qui sont venues l'expérimenter, sentent... Ça génère quelque chose. Après, ça leur donne un autre élan de continuer à avancer dans la vie, quoi. Et c'est vrai que dans les opérations Free Hug, c'est pareil. Souvent, il y a des personnes qui nous disent, c'est super, continuer, ça fait du bien. Donc voilà, c'est toutes ces petites raisons qui ont fait que je propose la calinothérapie.